Maurice Pialat, vous êtes né à Cunhia, dans le Puy de Dôme. Oui, oui, je suis né à Cunhia, dans le Puy de Dôme, comme vous dites. Non seulement je suis né à Cunhia, mais toute ma famille est originaire du côté paternel et maternel, soit de Cunhia, soit des Marthes de Vert. Vous êtes venu au cinéma par quelques courts-métrages, par des documentaires, et pour la première fois, vous avez réalisé ce qu'on appelle un long-métrage. Et vous avez pris un sujet qui n'avait jamais été traité jusque-là, du moins nous le pensons, c'est celui des enfants de l'assistance publique. Il y avait là certainement un choix très courageux de votre part, et peut-être un risque en traitant ce sujet, parce qu'on pouvait penser qu'il serait un sujet douloureux. Alors ce n'est pas le cas dans votre film. Oui, enfin, le sujet reste douloureux, c'est inévitable, et même insoluble, ce qui est plus grave cinématographiquement parlant. Et le film, lui, par contre, je ne peux pas dire un film drôle, parce que ce serait quand même passé absolument à côté de son sujet, mais j'ai fait très attention à le traiter d'une façon heureuse, en choisissant des personnages très chaleureux, parfois très drôles, si bien que les spectateurs du film sont très surpris, lorsqu'ils assistent à la projection, de découvrir un film qui n'est pas, enfin, ce qu'ils s'attendaient à voir, je pense, et qui les surprend agréablement de ce point de vue-là. Et il reste que la gravité du sujet reste, évidemment. Vous n'avez pas d'acteur dans ce film, c'est-à-dire que vous n'avez aucun nom qui soit connu, et vous avez tourné avec un garçon qui a 11 ans, dit-on, qui a donc l'âge du rôle. Oui, oui, l'âge du rôle, oui. Ce garçon n'a jamais fait l'école du spectacle ? Non, non, ça, je n'ai pas de, je crois en dis, ostracisme. C'est-à-dire que j'ai cherché également parmi les enfants du spectacle, mais rapidement, j'ai choisi, au contraire, tout à côté, pour justement avoir des enfants qui ne soient pas marqués déjà par un métier, ce qui est quelquefois dangereux, en tout cas, je crois que dans le style du film. Mais non, en fait, ce n'est pas vrai. Si j'avais trouvé un gosse dans l'école du spectacle très bien, je l'aurais pris. De même pour les autres comédiens qui, finalement, sont des amateurs, mais j'aurais trouvé des professionnels, je les aurais pris. J'aime beaucoup les comédiens professionnels, et je tournerai avec des comédiens professionnels. C'est presque les circonstances qui ont fait qu'il y a eu des amateurs dans ce film. Mais ils sont excellents et aussi bons, on peut même penser parfois meilleurs que beaucoup de professionnels. Quant aux décors, ce sont des décors naturels, puisque vous avez tourné à Enaliétard, en Nord. Oui, entièrement dans la région du Nord, oui. Vous n'avez pratiquement pas de studio dans votre film. Ah, absolument. Pas un maître de studio, donc. Vous aimez cette formule, en somme, de ce que l'on a appelé le cinéma vérité. Oui, peut-être par certaines méthodes de tournage, mais en fait, le film, non, ne s'éloigne pas du cinéma vérité. C'est presque le contraire du cinéma vérité, parce que tout a été préparé, tout a été écrit, et vraiment, j'ai considéré ces amateurs comme des professionnels. Ils ont joué comme des professionnels sur un scénario écrit depuis très longtemps. Et le style n'est pas du tout celui du cinéma vérité. Pas du tout. Ça, j'y tiens beaucoup. J'y tiens beaucoup. Non pas que je n'aime pas le cinéma vérité, mais je ne sais pas si j'en ferai. Je ne crois pas, mais en tout cas, mon film, ce n'est pas du cinéma vérité. Avant de nous quitter, nous voudrions vous demander quand même, sans parler de projets, personne n'aime parler de ces projets dans ce métier-là, nous voudrions vous demander si vous aimeriez tourner chez nous en Auvergne, dans votre pays. Oui, je pourrais faire une réponse de circonstance et le dire simplement parce que je me trouve ici auprès de vous, clairement. Mais depuis peu, d'ailleurs, j'ai, je crois, deux ou trois projets qui aboutiront, soit d'un long métrage, soit d'un feuilleton à la télé, et que je viendrai tourner ici, certainement d'ici à un an, par exemple. En attendant de vous revoir, Boris Pialat, nous allons poursuivre nos informations avec tous nos téléspectateurs et encore en images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !